Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec l'excellent, le fantastique Gérard Collard. Bonjour Gérard, vous allez bien ? Oui, bonjour, et vous ça va bien ? Bonjour, ça va, ça va pas mal. Toujours confiné, oui, absolument, on est prudent à Sud Radio, on va rester confiné pendant un petit moment encore. Vous, en revanche, vous allez commencer à déconfiner à partir du 11 mai. Racontez-nous un petit peu ce que les libraires vont... Comment vous allez faire, vous, libraires, pour ouvrir vos librairies à nouveau ? Nous, on a préparé un système de... Vous savez, les gestes barrières, les 1 m, on commence à mettre du scotch pour pas que les gens aillent. On va faire différentes entrées, une entrée, une sortie. On va mettre, vous voyez, on va s'arranger pour que l'occupation de la boutique soit plutôt fluide. Il y a du gel partout, on a des masques, on va demander aux gens de mettre des masques. Et puis, en plus, on va lancer le bal des masques, c'est-à-dire que pour pas que ça soit trop triste, on va faire ensemble, on va demander aux gens d'avoir des masques rigolos, de les décorer, de mettre des... Voilà, que ça soit fun, que ça soit pas très, ce qu'on en profite pour être une sorte de bonise à sa mort, quoi. Donc, c'est... Un peu surprise, vous allez remettre le prix du meilleur masque. Ouais, un truc comme ça, avec les gosses aussi. Et puis, que ça soit le carnaval de bonise, version masque, mais bon, à sa mort, dans le 94, ça va être... Voilà, il faut... Il faut expliquer à nos auditeurs aussi, qui sont passionnés de livres, que tout, et on le dit dans tous les secteurs, le 11 mai, le 12 mai, tout ne revient pas normal. Et qu'il y a une remise en route qui va être longue et compliquée, en particulier pour les livres. Vous me disiez que vous aviez des clients qui étaient très impatients. Il faut du temps pour remettre tout le système en place. Alors, quand vous dites des clients impatients, je veux dire qu'il ne faut pas non plus... Vous savez, c'est comme quelqu'un... Il y a plein de gens qui vous disent qu'on vous aime, et puis qu'il y en a deux qui disent qu'on ne vous aime pas, vous vous focalisez sur ceux qui ne vous aimez pas. Les livres, je ne les ai pas encore, je vais aller chez Amazon, entre parenthèses, je leur signale que c'est fermé. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient une notion de chose. C'est qu'on n'est plus du tout dans la même planète. Les éditeurs fonctionnent avec un minimum, peu à peu le nombre de personnels va revenir, mais ils sont sur un minimum de personnel. Ils ont des tonnes. Alors, il faut que j'explique, c'est un peu ésotérique aux gens. On va peut-être un peu moins parler de livres, mais il faut vraiment qu'ils se rendent compte de ce que c'est. C'est que les libraires, il y en a plein qui vont mourir. Il y en a qui sont vraiment... Le risque est énorme. Donc, il renvoie des livres à l'éditeur. Donc, il y a des tonnes de livres qui vont rentrer chez l'éditeur. Il y a des tonnes de commandes qui sont là, avec un minimum de personnel. Donc, ça va être très, très long. La moyenne, en ce moment, c'est 10 jours pour avoir un livre. Sans compter de la Poste, qui est en veille, mais qui est moins rapide, moins nombreux que d'habitude. Donc, il faudrait que les gens soient conscients. C'est que nous, on fait tout ce qu'on peut. Mais il y a un moment, on ne peut pas aller plus vite que la Cavalry. Donc, on va ouvrir, on va mettre nos tables devant, même avant le 11 mai, pour que les gens viennent chercher des livres. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on fait ce qu'on peut. Les livres, on les aura, on ne les aura pas. Si on les a en stock, on les a en stock. On fait ce qu'on fait. Vraiment, moi, je... Il faut expliquer, oui, même chez les éditeurs, même pour les éditeurs, c'est très compliqué. C'est une catastrophe. Oui, enfin, c'est très compliqué. Mais ne renoncez pas. Les livres vont arriver. Et soyez patients. Je comprends que ce n'est pas drôle. Mais bon, je trouve qu'on est vivant. On a la chance de pouvoir retrouver des livres. On va pouvoir... Et puis, aller chez nos tout petits libraires. Parce que, bon, il y a ce qu'on appelle des grands libraires qui ont les moyens et tout ça. Ça va être très compliqué pour eux aussi. Ça, il faut être conscient. Parce que les grands libraires, ils vont s'en prendre plein la tête aussi. Mais aller chez nos petits libraires de quartier où ils ne sont que deux, que trois. Parce qu'eux, ils sont très, très, très en danger. Donc, par pitié... Si vous ne voulez pas que les librairies disparaissent. On a parlé des restaurants. 30% risque de fermer dans les librairies. Il risque aussi d'y avoir beaucoup de casse. Et il y a beaucoup de livres qui vont aussi... Les éditeurs, il faut le dire, vont complètement chambouler leur programme. Des livres qui étaient prévus en mars. Alors, tous ceux qui sont sortis en mars n'ont vraiment pas eu de chance. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu une deuxième chance. Mais c'est terrible pour ces auteurs. Notre grand truc, ça va être ça. C'est-à-dire que moi, en tant que libraire tel qu'on est, on ne va pas abandonner ces gens qui sont parus au mois de mars. Au contraire, on va les remettre en valeur. Et puis, chacun prendra son tour. C'est-à-dire qu'il y a les liens de mots qui vont arriver. Mais je ne vais pas virer ceux qui sont au mois de mars. Ils n'ont pas été pénalisés parce qu'il y a des très, très, très bons livres. Et donc, ces livres-là, on va les remettre en exergue et tout. On va continuer. Et puis, je crois que c'est ce que vont faire tous les libraires. Donc, même si les livres sont parus en mars, allez-y, lisez-les, achetez-les, demandez-les. Insistez, mais il faut qu'ils églissent. Absolument. Moi, tiens, je vais commencer à vous parler d'un livre qui est paru le 19 mars. Donc, elle n'a pas eu de chance du tout. C'est un livre d'Henriette Walter. Henriette Walter, elle est formidable. Vous l'avez certainement vue plusieurs fois à la télévision. Elle est linguiste. Elle est drôle. Elle est curieuse. Et elle vous fait découvrir des tas de choses à travers le langage. Alors, ne fuyez pas. En particulier, ce livre, Je suis tombé dedans. C'est vraiment le cas de le dire. Il s'appelle Les petits plats dans les grands. Alors, tout le monde était devant sa télé à regarder Cyril Lignac ou sur son portable à faire les recettes. Là, ce ne sont pas des recettes. Les savoureuses histoires des mots de la cuisine et de la table chez Robert Laffont. C'est en fait... Donc, il n'y a pas de recettes de tarte aux pommes ou de bœuf bourguignon. Mais c'est toute l'histoire de la cuisine avec des mots, des petits quiz. Le pain, d'où vient le pain, quels mots, quel rapport entre le pain et d'autres mets. Et puis, j'ai trouvé... Alors, après, ce qui m'a fait rire, c'est les mets préférés des célébrités. Alors, les célébrités, c'est Montaigne, c'est Cicero, la Montaigne. Vous savez ce qu'il aimait ? Le melon. Je ne savais même pas qu'à l'époque, il y avait du melon. Il y a du melon, oui. Il y a plein de petits quiz sur la différence, est-ce que vous savez la différence entre le mirepois, la mirepois, la julienne et la brunoise, sur le masculin et le féminin. Il y a plein, plein de choses. C'est même un livre qu'on peut lire en famille parce que vous apprendrez énormément de trucs. J'ai adoré ce livre. Ça s'appelle La savoureuse histoire des mots de la cuisine et de la table, les petits plats dans les grands. C'est chez Robert Laffont. L'auteur, c'est Henriette Walter. Vous pouvez déjà même acheter en poche si vous n'avez jamais rien lu d'elle. Oui, mais c'est vraiment une femme formidable avec beaucoup d'humour, beaucoup de curiosité et vous apprendrez beaucoup de choses sur notre cuisine. Alors, Gérard ? On est là pour être un peu dans la tétée, un peu dans les trucs un peu sympas. Moi, j'ai redécouvri. Je n'avais pas lu. J'avais lu... Alors, l'auteur, c'est Ray E. Raivek Célestin comme l'eau, Célestin. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait Carnaval en 18 et là, il vient de faire paraître un autre bouquin qui s'appelle Mafioso et entre-temps, il avait écrit un bouquin qui s'appelait Mascarade. C'est en 18. C'est des petits livres de poche. Ce n'est pas très cher. Ce n'est pas dans les années 19-20. Carnaval, c'était... Alors, le Mascarade, je suis... Non, ça t'est top, je veux tellement aller vite. Mascarade, en fin de compte, ça se passe à Chicago dans les années 20. Et il y a... Alors, c'est Chicago, vous savez, les abattoirs, c'est l'époque d'Al Capone. C'est l'histoire aussi où il y a... Vous allez voir Satchmo, le fameux Jazzman qui va arriver à Chicago. Et vous avez plein d'empoisonnements. C'est-à-dire qu'il y a toute l'élite de Chicago qui est empoisonnée. À tel point qu'Al Capone, il commence à s'inquiéter parce qu'il voit que, bon, son deal et tout ce qu'il fait commence à être menacé par toutes ses morts et vont intervenir là un couple d'enquêteurs assez... Vous allez voir, assez particuliers. C'est un peu... Je ne peux pas vous en dire trop parce qu'on va encore me dire que je l'en dis trop. Ça s'appelle comment ? Carnaval, de Rey Célestat, c'est en 18-18. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Mascarade, celui-là aussi, de Rey Célestat en 18-18. Et le dernier, il s'appelle Mafioso. Alors, celui-là, il cherche midi, il est un peu plus gros. Mais lisez Mascarade et Carnaval en 18-18 pour commencer. Vous allez voir, c'est toutes les années 20 aux Etats-Unis, la prohibition, le jazz. Le jazz, oui. Oui, cette population noire qui est un peu... qui est pauvre, qui fait tout ce que les autres ne veulent pas faire. Ça a un charme fou. On a l'impression qu'il y a une bande-son derrière avec ce jazz des années 20-30. Moi, je découvre vraiment un type qui m'a absolument passionné et qui m'a changé des idées. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont un peu lourds. Et là, c'est tout à fait léger. Mais vous redécouvrez une époque, il a un talent. Là, j'avoue que je suis un peu resté bouche bée devant son talent, devant ses vivants. Polar, qui vous fait redécouvrir cette époque des années 20. Oui, j'en ai vu à Chicago. Avec Chicago, c'est une ville quand même très, très spéciale, très dure, très colorée, mais très vivante. Voilà, avec la confrontation entre les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, la drogue, la mafia, le capone qui commence à supprer les fraises, c'est le moment de le dire, qui ne va pas très bien dans sa tête, qui se demande ce qui se passe. Et une fois que vous allez commencer un, c'est comme une drogue, c'est-à-dire que vous allez, là, je ne sais pas, je vais pas vous passer un super moment. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Nick Hornby ? Il avait écrit Haute Fidélité. On a adoré ça. Alors, j'ai regardé ça à 20 ans, ce livre. Ça a été adapté en série. Oui, c'est un livre qui nous avait beaucoup plu à l'époque. Donc, si vous l'avez loupé, allez-y en poche. C'est l'histoire d'un disquaire qui est très exigeant tant au niveau de la musique que de ses relations. Enfin, vraiment, allez-y. Mais ce n'est pas celui-là dont je vous ai parlé. C'est de son dernier livre qui s'appelle Un mariage en dix actes qui est sorti chez la Cosmopolite, chez Stock. C'est un couple marié depuis une vingtaine d'années. Ils ont la quarantaine. Tout va à peu près bien. Il y a eu un petit accro. Donc, il décide d'aller voir un thérapeute pour couple. Et puis, il se donne rendez-vous dans un pub, évidemment. Enfin, évidemment, oui. Ça se passe à Londres, un pub londonien. Et ils s'installent. Ils sont juste face à la porte d'entrée de la thérapeute. Donc, ils voient les gens, les couples entrer et sortir. Et puis, c'est l'occasion de revenir en dix petits actes sur leur mariage. C'est, voilà, Agnès Cornby, il a le don de nous emmener au plus profond. Il a beaucoup d'humour. Beaucoup cet humour anglais à la fois assez pince sans rire, un peu cynique, où on voit qu'il y a cette phrase qui est en quatrième de couverture. Un mariage, c'est comme un ordinateur. Voilà le problème. On peut toujours le démonter pour explorer l'intérieur. Mais quand on se retrouve avec des milliers de pièces détachées, on n'est pas plus avancé. Voilà, ça vous donne un peu le ton du livre. Ça s'appelle Un mariage en dix actes. C'est Nick Hanby, H-O-R-N-B-Y, et c'est Chalaqueux, Smopolite de Stock. Gérard ? Alors, moi, j'ai lu, parce que j'ai mon associé qui m'a dit, il faut que tu lises le dernier Barbara Bell, absolument. Ça s'appelle Les vivants autour chez Benfond. Alors moi, Barbara Bell, j'aime bien. C'est des bons collards. Mais bon, c'est en fonction de ses goûts. C'est vraiment une excellente fille, une excellente écrivain. Et là, je me suis pris. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont détesté ce bouquin. Et moi, j'ai complètement flippé. J'ai adoré. J'ai été complètement fasciné par ce bouquin. C'est l'histoire de Jeanne. Alors, elle aurait pu les râper. Elle aurait pu faire quelque chose de quelconque parce qu'en fait, ça rappelle au début le cas Vincent Lambert. Vous savez, c'est l'histoire d'une jeune femme. Elle a une vingtaine d'années. Elle a eu un accident de voiture. Elle est dans le coma. Elle est végétative. Et puis, autour de son lit, il y a son père, sa mère, son frère, son mari et sa soeur. Et là, il va commencer un truc. psychologiquement, c'est une étude incroyable. Moi, je me suis pris vraiment plein la tête ces personnages. Il y a le père. lui, il s'est un chef d'entreprise. Il a un instant à l'heure. Il adore sa fille. Il adore sa fille. Il est vraiment limite de l'odieux. Mais il veut la garder quand même en vie malgré tout. Il y a la mère. Alors, à mon avis, c'est un raccourci de ces femmes des années 70 qui dit qu'elle n'a pas pu se rebeller. Elle était trop vieille pour se rebeller, mais elle n'a pas non plus profité, vous savez, des femmes pour se libérer de son mari. Et puis, un jour, alors là, bon, il y a tous les caractères à vous liser. Il y a tous ces gens qui ont des vies assez dures, assez... Moi, j'ai été complètement pris psychologiquement. Et un jour, il y a le prof qui leur annonce. Alors, il croit que c'est parce qu'ils veulent la débrancher. Et là, il va leur annoncer une nouvelle absolument incroyable, inconcevable, presque décontente. Vous êtes là, vous lisez ça, vous dites que c'est absolument impossible et tout va exploser. Alors, il ne faut pas raconter trop parce que si... après, il ne faut pas dévoiler la suite. Et puis, voilà, vous allez avoir une espèce... C'est presque Shakespearean, c'est d'une force, c'est incroyable. On s'y retrouve tous. Moi, j'étais très touchée par cette femme, Michely, la maman et la femme de cet homme. J'étais énormément touchée parce que je trouve qu'elle représente vraiment la situation de beaucoup de femmes. Et puis, il y a ce cache-expérience, vous allez voir, quand vous allez découvrir, je ne vous le dis pas, mais ce qui va se passer à cette jeune femme qui est végétative, vous allez être complètement chaos debout. C'est un roman... Pour moi, c'est plus un roman parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, il ne se passe rien. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du suspense, ce n'est pas très, très, très important. C'est surtout l'espèce de huis clos entre ces personnages. de huis clos et de climat très pesant. Donc, elle s'appelle Barbara Abel. Elle, c'est une des plus grandes écrivains belges et francophones. C'est vrai, on n'a pas à lui faire ça. C'est une excellente écrivain. Ça s'appelle Aimer vivant autour. C'est chez Belfont. Alors, soit vous allez détester, soit vous allez aimer. Moi, j'ai été complètement chouté à ce... C'est comme des larmes à d'acide. Ça vous coule, ça vous... Après, vous situez l'environnement si on a envie d'aller dans cet univers-là ou pas. Autre chose ? On va complètement changer. J'ai découvert un livre que j'ai adoré qui s'appelle La préhistoire du sexe de Timothy Taylor. Je sais que ça va vous plaire, ça. Pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. J'aime la préhistoire. J'aime la préhistoire. Voilà. Vous me connaissez bien. C'est un archéologue très, très... Un grand archéologue anglais qui, je crois, vient à Cambridge, appartient à l'université de Cambridge et qui appartient des dessins, des fouilles, des squelettes et tout. Il a essayé de concevoir ce qu'était la notion de sexe à la préhistoire. Alors, jusque-là, on pensait que c'était des gros russes. Vous savez, genre par exemple, on se tape sur les pectoraux. Et il ne s'avère pas du tout du tout qu'ils étaient beaucoup plus sophistiqués que nous. et qu'ils ont fait la différence entre le sexe reproducteur, c'est-à-dire, bon, le côté nécessaire, ce qu'il y a encore pour beaucoup de gens, et puis, ce qui est pour le plaisir. Ça va de la masturbation, de la filie, d'homosexualité, de la prostitution. Il y a plein de choses comme ça. Et j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et vous, vous êtes complètement, moi, j'étais complètement vanté par ce livre. Et vous découvrez plein de choses. C'est pas rigolo. C'est pas, je veux dire, il fait pas ça. C'est pas le gars qui vient avoir inventé ça pour le plaisir de vous faire rire. Pas du tout. Vous apprenez plein de choses. C'est très sérieux. Très, très sérieux. Vous vous rendez compte que l'homme a tout de suite fait la différence, enfin, il a fait un, entre le plaisir et la nécessité. C'est-à-dire que, bon, si la nécessité peut se couper au plaisir, c'est bien, mais que dès la préhistoire, ils étaient déjà très sophistiqués. Allez-y, personne n'y va naturellement, mais c'est visible par tout le monde. Ça s'appelle La préhistoire du sexe de Timothy Taylor et c'est dans la collection Nouveau Monde. Voilà. Eh bien, écoutez, formidable. Ça me va très bien. On va, on va évidemment aller se précipiter sur ces livres-là. Merci beaucoup, Gérard. Bon courage à vous pour les commandes. Et puis, j'espère qu'on va se revenir en vivant, en vrai, en vivant, oui, mais en vrai, bientôt. Comment vous êtes optimiste, Gérard. Mais si, il faut être optimiste. Tout va aller bien. Eh bien, écoutez, portez-vous bien et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres, d'autres conseils lecture. Voilà. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant, en direct, pour commenter l'actualité en ce 1er mai. À tout à l'heure, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.